Bienvenue à Lille pour un projet magnifique, on parle d'une division dans une petite maison indépendante. On va avoir d'un côté un appartement de type T2 et de l'autre côté une colocation avec trois chambres, un salon et une cuisine séparées. Je vous invite à me suivre, on va parler de ce projet avec les imprévus qu'il y a pu avoir et comment on les a traités chez Investissement Locatif. Suivez-moi pour la visite, c'est parti ! Salut à toi très cher investisseur immobilier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Manuel Ravier, investisseur immobilier également cofondateur de la société Investissement Locatif. Notre société accompagne des investisseurs dans des projets très rentables partout en France. Et justement aujourd'hui, on se retrouve à Lille pour le projet d'un client, un projet incroyable. C'est le projet d'une petite maison lilloise dans le quartier de LM, un quartier qu'on aime beaucoup parce que c'est un quartier qu'on juge montant et avec du potentiel. Et dans ce projet-là, dans cette petite maison, je t'invite à me suivre. On va voir ce que nos architectes ont prévu. Donc là, on est dans le couloir des parties communes. Comme tu le vois, on est en chantier avec des huisseries qui vont être changées. Et je t'invite tout de suite à rentrer dans le premier appartement. Alors là, on se trouve dans le salon, le futur salon de ce logement de type T2. Donc là, c'est très sombre puisque la fenêtre a été condamnée pour le moment pendant les travaux. Mais la fenêtre, on va le voir juste après, donne sur une petite cour privative. C'est très sympa. Donc là, on est sur le salon. On a dû protéger tous les murs. On a dû doubler tous les murs. Ce n'était pas forcément prévu dans cette mesure-là puisqu'on a découvert pendant les chantiers que certains murs étaient en mauvais état. Donc pour sécuriser au maximum notre client, nos architectes d'intérieur sont intervenus avec l'entreprise qu'on salue et qu'on remercie au passage pour doubler tous les murs et repartir sur quelque chose de parfait. Alors, je t'invite à me suivre. Donc là, on est dans le salon, juste je vous montre ici un accès aux caves privatives directement depuis le salon. Donc ça va être sympa pour faire une petite cave à vin pour les futurs locataires. Et là, on se dirige vers la chambre. Donc le salon d'un côté donne sur une chambre. Donc c'était à la base un petit studio indépendant et on l'a transformé en chambre de manière à pouvoir faire un appartement de type T2 qui soit agréable dans les volumes. Là, on a une très belle chambre que vous pouvez voir à l'écran. Alors, on quitte la chambre et on revient au salon. Et de ce côté-là, on va voir qu'on a installé du BA13 Hydrofuge. Donc quand vous voyez une couleur verte comme ça sur les chantiers dans les pièces d'eau, c'est bon signe. Si les dalles ne sont pas vertes, attention. Je vois trop souvent des artisans qui ne respectent aucune norme. Et quand on fait appel à des artisans low cost qui vous installent du BA13 de ce type-là dans les pièces d'eau. Donc là, on est dans la cuisine. Donc on a protégé tout l'arrière de la cuisine. Mais soyez très prudent, très vigilant. Encore plus quand vous faites des douches ou quand vous êtes dans des pièces d'eau. Pourquoi ? Tout simplement parce que le BA13 Hydrofuge, donc de couleur verte, est bien sûr plus coûteux que le BA13 classique qui est de cette couleur-là, qui est d'une couleur grise. Mais bien sûr, il est nécessaire de manière à ce qu'il ne se gorge pas d'eau, qu'il ne respire pas l'humidité dans les pièces d'eau. Donc soyez très prudent sur cet aspect-là. Gardez juste en tête un seul conseil. Quand on est dans une pièce d'eau, le placo, le BA13 doit être de couleur verte. Voilà, on continue la visite. Au fond, on se retrouve avec la salle d'eau, la future salle d'eau. Et justement, on le voit, là on est sur du vert partout. Vous voyez juste ici du BA13 Hydrofuge de partout. Ce qui est très intéressant dans ce sentier, je t'invite à venir avec moi, c'est qu'ici on a une petite cour privative. Donc c'est hyper sympa. On va bien sûr refaire tout l'aspect voiture qui est en très mauvais état, mais en respectant l'existant. Et on va tout refaire, cette petite cour. Alors on va donc se trouver ici, après que les travaux soient terminés, sur un joli T2 avec des pièces de vie agréables. Et surtout une petite cour privative, le rêve de tous les petits couples. Une cave à vin en bas avec accès direct. Ça va être juste génial. Je suis impatient de vous montrer ce projet. On va aller voir le deuxième appartement maintenant. Je voulais te montrer un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. On a eu des mauvaises surprises sur l'état des murs. Donc rien de problématique au niveau structurel. Mais en revanche, on a pris la décision avec l'entreprise et avec notre client investisseur de doubler tous les murs et de ne pas faire du cache-misère, mais vraiment de repartir de quelque chose de très propre. Et c'est ce que tu vois juste ici, puisque tu vois que le mur n'était pas forcément dans un très bon état au départ. Donc on a tout doublé avec du BA13 de manière à faire quelque chose de propre et de repartir sur une surface qui soit nickel et lisse. Alors là, tu vas voir, ça va te plaire. On rentre dans le deuxième appartement. Donc cet appartement-là, c'est un appartement qui est au premier étage de cette maison lilloise. On se trouve ici dans la cuisine. On retrouve toujours, bien sûr, le BA13 sur la partie cuisine, puisqu'ici, on a prévu avec nos architectes de faire une cuisine dans cette zone-là. On est sur une colocation de trois colocataires. Donc on a prévu des espaces de vie qui sont agréables. On a une grande cuisine ici qui, en plus, s'ouvre sur un balcon, donc un balcon privatif. Donc ça va être super sympa pour les colocataires, les trois colocataires qui vont s'installer ici. Et là, on quitte la cuisine et on va dans le salon, puisque en termes d'espace de vie, ici, on a une vraie cuisine dînatoire. Et en plus de ça, on a un salon où les colocataires pourront partager, puisqu'on le sait, la colocation aujourd'hui, les jeunes veulent aussi partager des moments de vie. Et c'est ce qu'on a voulu faire ici. Je t'invite à me suivre. On va maintenant monter à l'étage, puisque cette maison lilloise, elle est toute en hauteur. On est ici au premier étage. Donc on a les parties communes pour les colocataires. On a la cuisine dînatoire. On a le côté salon, donc commun. Et on a également la terrasse, la fameuse terrasse qui va être super sympa pour les colocataires. Et là, quand on monte, on va trouver successivement deux chambres. Et ensuite, au deuxième étage, et ensuite, au troisième étage, une dernière chambre. Je t'invite à me suivre. On va aller voir ça. Alors voilà, on arrive sur le troisième niveau de la maison. On a fait le rez-de-chaussée avec l'appartement type T2, le premier étage avec les parties communes de la colocation. Et ici, on a la salle d'eau, juste ici, et la première chambre pour le premier colocataire. Donc quand on monte à gauche dans cette colocation, on va aller voir maintenant les autres chambres, puisqu'il y en a trois dans cette colocation. On se trouve ici dans la deuxième chambre des colocataires. Alors ce que je ne t'ai pas dit sur ce projet-là, c'est qu'on avait de la chance, puisque la maison était déjà divisée. On avait déjà deux compteurs pour les deux lots. Donc un compteur pour l'appartement type T2 en bas et un second compteur d'électricité pour l'appartement de type colocation. Et donc on a pu exploiter au mieux. Donc quand on dit colocation, l'appartement que tu vois ici, il est hyper agréable. Il pourrait tout à fait convenir aussi pour une famille. Bien entendu, une famille avec trois chambres, un salon, une cuisine et une terrasse. On sait qu'on pourrait clairement le louer. Pourquoi est-ce qu'on va chercher plutôt des colocataires plutôt qu'une famille ? Tout simplement pour optimiser un petit peu le rendement locatif pour le compte de notre client investisseur. Parce qu'on sait que les colocataires vont toujours réfléchir à l'unité. Donc on va parler d'un prix par chambre. Alors que quand on loue un appartement type T4, de ce type-là avec trois chambres, eh bien la famille va réfléchir directement sur un seul appartement. Et bien sûr, le loyer sera moindre. Donc voilà, on essaie toujours d'optimiser, de trouver les bons locataires, ceux qui sont prêts à mettre le prix pour un appartement rénové qui va être coup de cœur. On va aller voir maintenant la dernière chambre. On est sur un escalier qui vient d'être posé. Donc on va essayer de ne pas se blesser. On est sur un chantier, je le rappelle toujours, mais sur les chantiers, il faut respecter des règles de sécurité. Normalement, je devrais porter un casque. Il faut faire attention et être prudent. Voilà, donc je t'invite à me suivre. On va monter sur cet escalier qui est en courte fixation. Donc je vais essayer de ne pas me blesser. Et on va aller voir la dernière chambre. Ici, tu me retrouves dans les combles de cette maison lilloise. Donc les combles qui n'étaient pas isolés. Donc on a fait toute l'isolation comme tu peux le voir ici. C'est un gros boulot, mais ça permet de ramener une pièce supplémentaire. Donc la surface était déjà considérée comme de la surface habitable. Donc on n'a pas eu à faire de changement là-dessus. En revanche, on veut ouvrir dans la toiture une ouverture. Tu vois qu'il n'y a pas d'ouverture. C'est très sombre actuellement. Donc ce n'est pas exploitable en l'état. On ne peut pas faire une chambre sans fenêtre. En revanche, ce qui va être fait et ce qui est en cours, on a fait une déclaration préalable pour demander la pose d'un Vélux. Bien entendu, ce n'est qu'une question administrative et qu'une question de temps, puisque l'autorisation, notre client va l'obtenir. La demande a été faite par nos architectes et on s'est occupé d'absolument tout chez Investissement Locatif. On s'occupe de tout clé en main pour nos clients. Ici, à mon avis, ça va être une pièce, une chambre avec énormément de charme. Parce que le côté sous-pente, le côté je monte par un petit escalier, c'est vraiment quelque chose qui, une fois terminé avec nos standards chez Investissement Locatif, de côté coup de cœur, avec une belle décoration, je peux vous dire que ça va avoir énormément de cachets et ça va permettre de valoriser au maximum cette maison lilloise. Donc je suis impatient de te montrer le résultat final. Suis bien les aventures sur la chaîne Investissement Locatif, je te montrerai ça. Et on va redescendre dans la maison. Je veux te dire un dernier mot sur cette maison, sur ce projet, sur cette opération, et notamment quelques chiffres. Donc reste bien et suis-moi. Alors ce que je te propose maintenant, très cher investisseur, c'est de venir ici avec moi, juste sur la terrasse. Donc la terrasse dont les colocataires vont pouvoir profiter, ça va être hyper agréable. Donc on s'y voit déjà. Ce que je voulais te dire sur la terrasse, c'est qu'il y a des normes de sécurité sur la hauteur des rambardes. Ici, comme tu peux le voir, on a rajouté deux moellons pour dépasser les 90 cm qui sont réglementaires. En fait, il faut être à plus de 90 cm minimum. Il y a différentes normes selon la taille et la profondeur de la terrasse. Donc là, je ne rentre pas dans ces détails-là. On a également refait la dalle au sol pour tout remettre à niveau et aussi parce qu'on avait une petite infiltration en dessous. Historiquement, il y avait une infiltration due à une fissure. Donc on a pris la décision pour sécuriser au maximum le client et rendre le projet sain de refaire une dalle complète sur cette terrasse. Et à la fin, les colocataires auront un petit coin jardin au bout que tu peux voir là sur la vidéo. Donc avoir un extérieur, ça complète le lieu de vie. C'est hyper sympa. On a déjà une vraie cuisine dans laquelle les colocataires pourront dîner, un salon et un extérieur. Donc on imagine ici qu'ils vont passer des super moments dans cette colocation. Alors voilà, j'espère que cette visite t'a beaucoup plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like, à t'abonner à la chaîne. Et avant qu'on se quitte, je veux te parler des chiffres de ce projet puisque souvent, on me fait le reproche, on me dit Emmanuel, génial ta vidéo, mais raconte-moi les chiffres du projet. Donc les chiffres du projet, les voici. On est sur une opération totale. Donc achats, travaux, meubles, frais de notaire d'environ 300 000 euros pour la globalité de cette petite maison lilloise avec un rendement autour de 8%. Donc voilà, ça va se louer très rapidement. Ça va partir comme des petits pains. Ça va être super top. Je suis impatient de te montrer ce projet fini. Si toi aussi, tu souhaites lancer un projet, n'hésite pas à solliciter notre team lilloise, à solliciter Investissement Locatif. Donc sur le site www.investissement-locatif.com, tu pourras nous parler de ton projet selon ton budget. On te dira ce qu'on est capable de faire partout en France. Ici, on était à Lille. Je t'invite, si tu es intéressé par la ville, à découvrir mon analyse de la ville de Lille et également à me suivre sur d'autres projets à Lille. Et je te souhaite une très belle journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501